Nous allons joindre Mathieu Bellumeur qui est au palais de justice de Laval. Donc, la dame est formellement accusée, l'impliquée, dans cette affaire d'enlèvement de cette fillette de 8 ans hier soir. Donc, la suspecte est formellement accusée d'enlèvement et d'extorsion également, Mathieu. Oui, c'est exact. La femme de 54 ans qui a brièvement comparu ici au palais de justice de Laval au cours des toutes dernières minutes, Paul, pour faire face à trois chefs d'accusation d'enlèvement, d'extorsion et de port d'un déguisement dans un dessin dangereux, rappelez-vous. On vous racontait un peu plus tôt aujourd'hui qu'elle aurait porté donc une perruque au moment de commettre le crime qui lui est reproché. Donc, évidemment, on s'est opposé à sa remise en liberté, étant donné la gravité des infractions auxquelles elle fait face. L'accusation d'enlèvement est une peine, il y a une peine minimale de cinq ans, maximale, c'est une peine à perpétuité, comme ça implique une personne de moins de 16 ans. La fillette avait 8 ans, celle qui est la victime dans cette affaire-là. Donc, elle a été renvoyée dans les cellules, reviendra pour la forme ce vendredi, mais son avocat a entre les mains une partie de la preuve qu'il devra étudier. Je vous dirais qu'elle est apparue en fixant le regard vide, en fixant le vide également dans la salle d'audience. On a pu apercevoir son conjoint qui a fondu en larmes en la voyant. Son avocat nous a dit qu'elle était sous le choc à la suite des graves chefs d'accusation auxquelles elle fait face. Je vous rappelle les faits dans cette affaire-là. Elle est donc la suspecte, elle est accusée pour l'enlèvement de cette fillette de 8 ans qui s'est produite hier dans le quartier Hauteuil, à Laval. La fillette se rendait pour prendre son autobus lorsqu'elle s'est approchée. Elle aurait eu une perruque avec un petit chien pour attirer l'enfant à bord de la voiture, l'aurait forcé à monter à bord. Et finalement, l'école a appelé la maman, lui disant que sa fille ne s'était pas présentée. Cette dernière a alerté les autorités. Il y a eu tout un déploiement policier. Et finalement, la femme a été interceptée à Belleuil. La fillette était derrière, sur la banquette arrière de la voiture. Donc aujourd'hui, cette femme fait face à ces graves chefs d'accusation. La fillette va bien. Elle a pu retrouver ses parents. Alors, ce sont les derniers développements dans cette affaire cette après-midi, Paul. Mathieu Suisseau-Palais de justice de Laval.